Le Grand Journal de Télésignal Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour cette édition du Grand Journal. Au sommaire, après plusieurs agendements non justifiés par le gouvernement, la troisième phase du dialogue bilatéral de haut niveau entre Haïti et la République dominicaine devrait se tenir ce 10 juillet en territoire voisin. Le CEP va s'acquitter de cette aide envers les membres des BED et des BEC, rassure le conseiller du Premier ministre pour les affaires sélectorales. 60 millions de gros dont en ce sens c'était décaissé par le gouvernement, informe Naël Laguerre. Signature de 5 accords de dons entre la Banque mondiale et Haïti pour un montant total de 139 millions de dollars américains. Les accords témoignant du support de la banque à l'amélioration de la qualité de vie en Haïti, selon la directrice générale de la Banque mondiale qui a clôt une visite de 3 jours chez nous ce mercredi. Vers la fin de la pénurie de plaques d'immatriculation pour motocyclettes, environ 376 1500 plaques commandées seront disponibles d'ici octobre prochain, informe la DGI. A l'étranger, vive tension dans la capitale de l'Argentine ce mercredi. Travailleurs et forces de l'ordre se sont affrontées à Buenos Aires, la capitale, suite à une vague de licenciements effectuées par la multinationale américaine LER. Cette titre et d'autres informations vous seront développées après cette pause. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures. Un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la EIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. Et AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jouen en dan sachet, en pi, branche télévision ak radio paske wap ka ganyen, plis ke 4 revin primes. Bouwe kafé Rebou kom d'habitil, en pi, romanche kado sou sachet Rebou, wap deja wel ekri achete pou ganyen. Konya en dan, wap jen etiket kap fè waye nan tiraj la. Tiraj lop fet, 12 Jiyen. Pou plis reformasyon, 22 29 63 30. Ak Rebou, na toujou champion. Rebou, Rebou kafé, Rebou ser la karité. Shops et kapia, Shops et... Rebou Simone. Rebou, en fait. Merci de suivre le développement du journal. Une nouvelle date a fixé pour la tenue de la 3e phase du dialogue bilatéral de haut niveau entre Haïti et la République dominicaine. Les échanges entre les deux pays devraient se poursuivre ce jeudi 10 juillet après plusieurs ajournements à Wendolio, en République dominicaine, selon une annonce du ministre de la Présidence dominicaine Gustavo Montalbo. La discussion devrait porter sur des domaines tels le commerce, la santé, le tourisme, la migration, l'agriculture, la sécurité et l'environnement. La commission dominicaine sera dirigée par le ministre Gustavo Montalbo. La délégation haïtienne sera présidée par le chef du gouvernement haïtien, Laurent Lamotte. Notons que cette troisième réunion était programmée au mois de mars dernier en Haïti. Elle a été reportée à trois reprises. Le gouvernement haïtien n'a jusqu'ici pas communiqué officiellement les raisons ayant octoyé ces reports. Autre point à ce journal, le Conseil électoral provisoire va s'acquitter de sa dette envers les membres des bureaux électoraux communaux, les BEC et départementaux, les BED. La garantie est donnée par le conseiller du Premier ministre pour les affaires électorales. Naël Laguerre, qui est l'invité de Tamara Aurion, la rubrique tendance de ce mercredi, précise que 60 millions de gourdes ont en ce sens été décaissés par le gouvernement, fonds destinés à l'exigence financière de l'aide dix départements du pays, explique Naël Laguerre. – Le budget réservé pour les opérations électorales, c'est ce qu'on appelle le basket fund, qui est un budget de 34,6 millions de dollars, à date, je crois qu'il y a 24,6 millions de dollars qui déjà dans le compte qui est disponible. Il ne manque qu'à peu près 10 millions de dollars qui ne sont pas versés par le trésor public et un bailleur qui n'a pas d'accord versé, ils ne sont pas de part. Pas vrai ? Donc, il y a 24,6 millions de dollars qui sont là. Mais on n'a pas encore commencé à décaisser ce fonds. Eh bien, c'est grâce aux efforts du gouvernement qui fait des décaissements pour le CEP qui permettent de nous arriver à la processus jusqu'à présent. Il y a eu un premier décaissement de 60 millions de gourdes pour nous, pour nous permettre de payer des arriérés de salaires et d'autres dépenses. Les arriérés étaient faites depuis la dernière élection. Et le mois dernier encore, c'est grâce au trésor public qui dégageait nous, qui mettait 40 millions de gourdes dans le compte du CEP pour continuer avec le processus de liquidation des arriérés, des locaux, des becs et des bêtes, parce qu'on a besoin encore pour nous refaire l'élection. Tout arriérés était rien pour liquider. Donc, ça fait 100 millions de gourdes que le gouvernement a décaissé pour le CEP pour permettre l'opération avancée. Une entrevue que vous pourrez bien sûr suivre en intégralité juste après le Grand Journal. Nous continuons avec les élections. Le vice-président du Grand Corps, André Skichet, se dit inquiet quant au déroulement du processus électoral enclenché par le Conseil électoral provisoire incomplet. Une situation qui résulte de l'irresponsabilité des trois pouvoirs de l'État, indique le sénateur. Le dénouement de la crise politique actuelle doit inévitablement passer par la réalisation des élections dans le pays. Cette année, soutient le sénateur Richer, qui dénonce des irrégularités recensées autour du processus d'inscription des partis politiques au registre électoral. Le sénateur André Skichet au micro-diffensé. Le gouvernement, M. Matéli, le CSPJ, le Sénat de la République, Il faut à tout prix, mais j'ai bien dit à tout prix, même si nous ne respectons pas la date du 26 octobre, mais il faut qu'avant 2015, nous organiser des élections. Je suis inquiet, parce que jeudi encore, nous sommes le 9 juillet, le Conseil électoral n'est pas encore formé, les vrais partis politiques n'ont pas coïncris, et nous, l'atelier des petits bagailles bidons, qui n'existent pas. D'ailleurs, ils ont pris le soin, avant de remettre nos partis, nous nous avons remetté. Donc ça veut dire que c'est des individus qui défilaient, qu'ils font série de bagailles bidons, et ça n'y pas cap des élections. De son côté, le député Louis-Marie Bonhomme invite le Conseil électoral provisoire, une fois au complet, à relancer le processus d'inscription des partis politiques, de manière à favoriser la tenue d'élections inclusives dans le pays cette année. Estimant que le CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, reste sur la bonne voie dans sa démarche, visant à désigner son nouveau représentant au CEP, Louis-Marie Bonhomme invite le Conseil électoral à redoubler d'efforts en vue de permettre la réalisation des élections programmées au 26 octobre prochain. Le CSPJ a avancé pour être capable de compléter le Conseil. Aussitôt que le Conseil a compléter, nous avons souhaité, parce que ce n'est pas nous-mêmes qui a pas organisé l'élection, mais nous avons souhaité que le Conseil, l'Ishita, l'Ireuni, pour au moins, nous avons réouvré les registres de l'inscription pour les partis politiques, pour que les partis politiques, qui peuvent être inscrit, pour être inscrit, pour être en élection, qui vraiment est en compétition. C'est-à-dire que tout le monde qui a parlé dans la radio, tout le monde qui a parlé dans la télévision, pour qu'elles prouvent sur le terrain, pour qu'elles montrent qu'elles sont capables dans l'élection. Il faut aller vite, mais il faut aller bien. Le CSPJ a appris très bien là, parce que l'on a d'abord un candidat qui est inscrit, l'on a réduit à cinq personnes, qu'elles ont fait une évaluation, elles ont fait cinq personnes, ça ne peut pas dire cinq personnes qui sont seulement qualifiées dans tout le monde qui est inscrit, mais elles ont fait cinq dossiers. Le processus électoral entamé par le CEP de sept membres va à bon train de l'avis du député Jude Charles Faustin, l'élu de Borgne-Port-Margau, fait à de nombreuses actions déjà entreprises par le Conseil électoral provisoire et complet. À la question de savoir sous l'égide de quelle loi le CEP compte organiser les prochaines élections, le député Faustin répond qu'une fois affiché complet, le Conseil électoral provisoire pourra utiliser la loi de 2013 comme boussole. Le député Jude Charles Faustin au micro d'Ivan Saïd. Il y a un problème, c'est de compléter le CEPA avec neuf membres qui pour prétisèrment et pour toutes neuf membres qui rentrent dans le travail d'emblée. Mais le processus avance à grand part, alors moi, je ne parle pas en contradiction, on dit qu'à petit pas, c'est parce qu'il y a un CSPJ qui créé un lenteur dans le completé et CEPA li même, mais pour CEPA, en somme d'activités, il fait déjà, vous montrez que la page est grand part, puisque il y a un registrement parti politique qui est déjà fait, il y a un liste parti politique qui inscrit ou qui publié, qui connu, il y a un examen, concours qui est fait dans le week-end pour les membres de Bèk et de Bèk. Donc, il y a un processus, il y a un licenciement avancé. Maintenant, il y a un des gens qui ont absolu la problématique de la loi électorale. Nous enchaînons avec la signature ce mercredi de cinq accords de dons entre la Banque mondiale et la République d'Haïti pour un montant total de 139 millions de dollars américains. Ces accords portent notamment sur des projets générateurs de richesses, sur l'éducation et aussi sur le financement de dépenses inscrites dans le budget rectificatif de 2013-2014. Suivez les précisions de la ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmelle Jean-Marie, au micro d'Édangélise Cajou et de Dias Mandoni. Le ministère de l'Économie et des Finances va à nouveau signer cinq accords de dons avec la Banque mondiale. L'un des accords porte sur un appui budgétaire général de plus de 17 millions de dollars qui va permettre au gouvernement, au Trésor public, de financer certaines dépenses qui sont déjà inscrites à l'intérieur du budget, de ce budget 2013-2014. Nous allons signer un financement additionnel pour le projet de développement communautaire participatif en milieu urbain. C'est sur le modèle d'Elma 32. Nous allons signer un important projet de 50 millions de dollars qui touche plutôt, je peux dire, le secteur productif générateur d'emplois et générateur de richesses puisque ça touche le développement touristique dans le nord d'Haïti et la protection et la préservation du patrimoine culturel, notamment la citadelle Laferrière. Nous avons un autre projet également qui touche le volet économique. C'est le projet de développement régional de la boucle Saint-Aortibonite pour également un montant de 50 millions de dollars. Et finalement, le dernier accord que nous allons signer touche le programme d'éducation pour tous. C'est un programme qui, comme le programme de scolarisation universelle obligatoire et gratuite, le PSUGO, vise à augmenter l'offre scolaire et à améliorer la qualité de l'éducation en Haïti. La signature de ces accords témoigne du support de la Banque mondiale à Haïti pour faciliter le changement de la qualité de vie dans ce pays, a expliqué la directrice générale et également directrice des opérations de la Banque mondiale, Srimuliani Idrarwati, qui s'exprimait lors de la signature des accords de dons entre la Banque mondiale et Haïti. Les propos de Srimuliani Idrarwati recueillis par Renacelyse Cajou et Jasmine Denis. La signature de ces accords aujourd'hui témoigne du partenariat très fort qui existe entre l'État haïtien et la Banque mondiale, toujours dans l'esprit d'améliorer les conditions de vie et de faciliter les efforts de reconstruction en Haïti. Beaucoup de progrès ont été réalisés, certes, mais le défi reste, et en particulier ceux de voir les réalisations devenir durables. Les deux buts recherchés par la Banque mondiale, c'est surtout celui de l'éradication de la pauvreté et du partage de la prospérité, et ces deux objectifs se rencontrent très bien à l'intérieur de la vision que nous avons dans le cadre des programmes de la Banque mondiale pour la meilleure duration des conditions de vie. Donc, ce sens est toujours dans l'objectif de l'amélioration des situations et de la situation économique. Nous allons continuer à encadrer le gouvernement haïtien dans la mise en œuvre de programmes qui aspirent tant à réduire la pauvreté que de promouvoir la croissance. Soulignons que cet accord intervient au terme d'une visite de trois jours de la directrice générale des opérations de la Banque mondiale dans le pays. Le portefeuille de la Banque mondiale en Haïti s'élève à 787 millions de dollars. De ce montant, 278 millions ont été décaissés et utilisés dans une quinzaine de projets en Haïti. Des projets visant à financer des infrastructures et des services à court et à moyen terme précis, c'est un document publié par la Banque mondiale. Parlons santé à présent avec le ministère de la Santé publique et de la population qui a procédé ce mercredi à la remise de diplômes à 15 épidémiologistes suite à une formation de 9 mois. Selon le responsable de la direction de l'épidémiologie, laboratoire et recherche au ministère de la Santé publique, ces diplômés formés en épidémiologie de terrain au niveau intermédiaire vont être affectés dans les dix départements géographiques du pays afin d'assurer une meilleure couverture épidémiologique nationale. Docteur Paul Adrien appelle les récibiandaires à se mettre rapidement au travail. Cette démarche est appelée à évoluer en soutien au développement de la recherche en santé publique et pourra bénéficier toujours du soutien du gouvernement en général et de celui du ministère de la Santé en particulier. Nous profitons de la présence pour remercier le CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies, qui offre depuis trois ans après le tremblement de terre que ce programme a commencé en Haïti, son appui technique et financier de manière gracieuse. Chers récipiendaires, grâce à votre présence, Haïti est en train de prendre le bois pour l'introduire dans la modernité au regard de laquelle la santé préventive sera imprégnée de maintes de maîtres de personnel qualifié pour couvrir le territoire national. D'autant plus que le choix a été fait par département pour couvrir le territoire en épidémiologistes qualifiés pour assurer le travail du terrain. Je dirais au nom du ministère de la Santé publique de vous mettre tout entier et de manière consciencieuse à ce besoin qui est tellement crucial pour le pays. Mettez-vous à l'ouvrage, le pays compte beaucoup sur vous, donc mettez-vous à l'ouvrage pour faire en sorte qu'on puisse enrayer le pas à ces phénomènes morbides qui frappent le peuple à ici. Le président de la promotion, le docteur Benesh Martial, a remercié les diverses institutions et ont contribué à cette formation de neuf mois. L'épidémiologiste qui a souligné l'importance de cette spécialité a invité les responsables sanitaires du pays à user de leurs compétences au profit du pays. Docteur Benesh Martial. Les notions apprises seront utilisées pour l'amélioration de notre système de santé en général et particulièrement la surveillance épidémiologique. Vouloir devenir épidémiologiste rentre dans un contexte de désir d'aller plus loin dans le sacerdoce en mettant sa vie entière au service du bien commun et du salut national. J'ai bien dit le sacerdoce et non le sacrifice. Car le sacerdoce, mesdames et messieurs, est le fait de jouer d'un pouvoir particulier pour former et conduire ses semblables. C'est le dévouement entier à la cause de l'autre. C'est une façon de dire à la plus haute autorité sanitaire présente dans la salle que nous sommes prêts à aller sur le terrain dans les coins les plus reculés du pays pour mettre au profit de la population haïtienne les connaissances que nous avons acquises durant cette formation. Nourrissant donc l'espoir que nous serons utilisés pour le bien de la population haïtienne, nous, épidémiologistes fraîchement diplômés, sollicitons des autorités sanitaires du pays de songer à nous intégrer dans le cadre de la politique globale de la santé publique et de l'amélioration de notre système de surveillance épidémiologique. Permettez-nous enfin d'être utiles au pays qui nous a vu naître et à la patrie qui nous a nourris. La première dame de la République, ma reine de la promotion, a mis l'accent sur le rôle qu'auront à jouer ses nouveaux gradués dans le renforcement du système sanitaire du pays. Sophia Sérémy Martelly a prévenu les nouveaux épidémiologistes sur les difficultés qu'ils vont rencontrer. Toutefois, madame Sérémy Martelly dit espérer que les récipiendaires feront preuve de professionnalisme en assumant leurs futures tâches. Sophia Sérémy Martelly. Vous êtes désormais les spécialistes. Des spécialistes de terrain qui auront à jouer un rôle important dans l'amélioration de notre système de santé. La formation continue est incontournable pour assurer la performance de nos cadres et la pérennisation des services. Chère filleule, je le disais tantôt, vous avez fait le bon choix. Ce n'est pas sans raison, je crois, que tout savoir qui permet de faire la différence individuelle ou collective est noble. Le savoir ne suffit pas toujours. Il faut en plus le savoir-faire et le savoir-être. Passer de la théorie à la pratique en ayant à l'esprit la rigueur qui s'impose à l'exercice de votre métier. Le savoir-faire est un élément essentiel lorsqu'il s'agit de prendre des décisions qui engagent l'avenir d'un pays et le bien-être de sa population. Il s'agit aussi d'être capable de travailler avec les moyens du bord et de pouvoir sortir des sentiers battus. Mais au-delà de tout, je vous invite à être des promoteurs de l'excellence, des professionnels qui ont aussi et avant tout l'intérêt humain comme centre de préoccupation. Autre point à ce journal, l'Office de Management et de Ressources Humaines, en partenariat avec l'Université Kiskeya et l'Université Paris-Est-Crétaire, a organisé une journée d'études et de formation sur les modalités d'opérationnalisation de la mise en œuvre des dispositifs de validation des acquis de l'expérience professionnelle. Cet atelier s'est déroulé autour du thème « Transformer votre expérience en diplôme ». Compte rendu, Ludmilla Marc et Yvon Seïd. L'objectif de cette formation, selon le coordonnateur général de l'Office de Management et de Ressources Humaines, Uder Antoine, est de constituer un groupe de travail interministériel chargé du développement de la validation des acquis de l'expérience professionnelle en Haïti. L'OMRH estime qu'il existe en trop de professionnels en Haïti qui sont devenus des maîtres dans divers domaines sans avoir pourtant suivi une formation académique adéquate. Pascal Lafon, professeur à l'Université de Paris-Est-Crétaire, qui intervenait à cette formation, croit qu'il est important de légitimer ce secteur. Ce qui se pose au cœur de ce dispositif, c'est bien de donner une chance aux Haïtiens qui attendent, j'allais dire, des organismes étatiques, qu'elles puissent se tourner vers leurs préoccupations au quotidien concernant… Pour sa part, le recteur de l'Université Kiskeya précise que la France est reconnue comme pionnier dans le domaine de la mise en œuvre en des dispositifs de validation des acquis de l'expérience professionnelle. De ce fait, Jackie Lumarck insiste sur la nécessité qu'Haïti suive l'exemple de ce pays pour rendre opérationnelle cette décision. Une cinquantaine de cadres de l'administration publique participaient à cette journée de formation sur les modalités de la mise en œuvre en des dispositifs de validation des acquis de l'expérience professionnelle déroulée autour du thème « Transformer votre expérience en diplôme ». Le temps d'une pause, on se retrouve dans un cours instant. Moi, c'est Carolina Richer, une analyse de l'Université Haïti 2013-2014. J'ai deux commissions pour l'aide de l'aide. Première commission, l'aide de l'aide de l'aide de l'aide, c'est qu'il y a un mois qui est le plus courant. Parce que, la fè plus effort pou satisfè nous même ki se client, ki ge kontè legal ki installe la kaye nou, osi nou nan biznis nou. Dezyem commission, ede a dîmpounzi nou tou, pou nou ka jwen plis courant, fok nou peye bodou courant nou yo chak mouan. Bon la, se mwen kapale ak nou. Courant ou resevo la kaye, osi nou nan biznis nou, se yon prodiksyon liye. Sa vle di, ge la jan ki mette de yon pou achte gaz pou mette nan motè yon, pou fè entretien nan machin yon, ak nan rezo distribisyon yon. Ge la jan tou, ki mette de yon pou peye employe ak teknise ka fè tout machin sa a mache ya. Pi tikou liye, courant ou resevo la kaye wa koute EDH la jan. Le la jan sa par entre, pap gen gaz, pap gen entretien, employe pap touche. An nou tout rampli de voa nou anve EDH, pou EDH ka jen plis mwenye, pou ba nou plis courant toujou. Mwen kontè sou nou, EDH kontè sou nou, nou men tou nou mette kontè sou EDH. Mwen kontè sou nou. Mwen kontè sou nou. Mwen kontè sou nou. L'une de ces deux, qui a été fait aujourd'hui ? Tu sais pas vraiment ! Mais là, non ! Non commentaire ? C'est rien ! Tu sais pas ça, papa ? Ça va ! C'est rien ! Tu sais pas ça ! C'est rien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada